C'est parti mon kiki comme dit l'autre. Alors le Rav ici va parler de faire très 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 attention de ne pas se l'itlonen el boré olam. C'est quoi l'itlonen ? Se plaindre. Venir avec ta anot devant Dieu. Se plaindre à Akadosh Bo. Isaer ha'adam me'od shelo itraem alanaga ha'elyona. Une personne doit faire très attention de ne pas se rebeller contre la conduite d'Hachem. Pourquoi moi ? Même quand il est en galère et qu'il lui arrive des coups de crasse, qu'il lui arrive des difficultés, qu'il lui arrive des moments compliqués, ça peut être un réflexe. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu ne me fais pas ? Qui peut prétendre comprendre les les calculs de Dieu ? On ne peut pas comprendre. On en avait parlé. Qui peut comprendre ? Et des fois, c'est les choses qui sont... On va plus loin. C'est Akol et Torah. Ok, attend, viens. On a Akol et Torah. Ben, maît, c'est des choses qui sont... Des fois, c'est une cicatrice à vie. Des fois, c'est des choses très, très, très compliquées, très dures. Et là, on prend des pincettes parce qu'on n'est pas là pour juger. On est juste là pour essayer de s'impréner ce que va dire le Rav. Et c'est le point qu'on peut prendre. Parce que Kha Zesham, on ne demande pas de choses graves. Et on n'est pas là pour juger rien du tout. Mais Bémède, des fois, c'est des choses qui sont... Irréparables. D'accord ? Achemichement, je vous en parlais, mais quelqu'un est perdu un être cher, quelqu'un est perdu... On ne comprend pas ? On peut lui demander de réparer. Voilà. Qu'à lui. Qu'à lui. Mais nous... Exactement. 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 Et donc, c'est vide. Pourquoi ? Alors, on donne toujours le même exemple. Et cet exemple, il est vrai. D'accord ? Le monde. D'accord ? L'histoire du monde, il est de l'an zéro jusqu'à l'an six mille. Ça, c'est le film de la vie du monde. Et nous, on vient au milieu de ce film pour cinq minutes par rapport à six mille ans. C'est deux minutes. Toi, tu viens de deux minutes dans un film, tu veux comprendre le début et la fin, alors que tu arrives au milieu. Sans rentrer dans ce que nous dit le Harizal. Par rapport au Gilgoulim. Par rapport à l'incarnation. Et que cette personne, elle est revenue pour ceci et pour cela. Et cette personne, en vérité, il y en a qui ont vécu pendant 80 ans, mais il n'avait pas l'abri de Mila. Et en fait, il a dû le réparer quand il fasse l'abri. Et l'enfant, juste après l'abri, il est niftah. Combien d'histoires comme ça pour être sadikim ? On ne connaît pas, mais des fois, on nous a... Des fois, il y a eu des sadikim qui ont dévoilé à la personne qui a vécu des choses tragiques. Voilà, c'était qui ton fils ? C'était quoi ta fils ? C'était quoi ton grand-père ? C'était quoi ta grand-mère ? C'était quoi ceci ? C'était quoi cela ? Et en vérité, voilà, c'est un Gilgoulim, il est l'air réparé, il est parti. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger, on n'est pas l'autre. Mais en tout cas, l'oléitra'em. Comprendre qu'on est tout petit vis-à-vis de Dieu, tout petit vis-à-vis du temps, tout petit vis-à-vis de l'histoire, de ce monde-là, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et si bon, on ramène les choses de manière un peu plus souple, on parle de choses qui t'arrivent tous les jours. On t'a pété la voiture. Non, tu n'as rien fait. Elle t'es égarée, elle n'a rien fait. Tu n'es même pas responsable. Tu n'as rien fait. Ah bon, ça arrive ? Oui. Le petit vieux, il s'est tombé de pédale. Tu arrives, tu as une inondation à la maison. Il y a une inondation à la maison, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi moi ? Tu commences à truquer, tu commences à truquer les contre-dieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde le pire. Des fois, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Daniel ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis des fois ? Non, pire. Regarde, je vais à la synagogue, j'étudie, je fais ceci, je fais cela. Pense que tu m'amènes un truc pareil, moi. Il y a un Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une Torah de Rabbi Nachman. Billet d'air, peut-être qu'on la fera demain parce que là, je vais faire ça aujourd'hui. Peut-être qu'on la fera demain. Ce serait bien de la faire. Il y a une Torah de Rabbi Nachman et je sais qu'il j'aime beaucoup. Il dit, Rabbi Nachman, il dit quelque chose de bizarre. Lorsqu'une personne commence à faire teshuva, elle commence, il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait pas machin, il ne faisait pas... Dès qu'il commence à rentrer un peu dans la Torah, dans la Gdusha, dans la Tshuva, il n'aurait que des bricoles. Tant qu'il n'était pas dans la Torah, le travail s'allait, les enfants s'amarchaient, l'âme du Marcel... Ce n'est pas moi, c'est ce qu'on a dit. En fait, c'était le but du cours que j'ai fait hier après-midi. C'est ça que je voulais dire. Tu dis, tu avances et finalement, je ne comprends pas. Voilà. Mais il dit ça, c'est une Torah de Rabbi Nachman. Et le cours d'après le Gdush, c'était ça en vérité, la notion que je voulais ramener. C'est qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment c'est possible ? Je rentre dans la Torah, je fais Tshuva, tout machin, tout devrait être comme un tapis rouge. Il dit, mais Abad, c'est l'inverse. Parce que quand tu n'étais pas dans la Torah, tant que tu n'étais pas dans la Dusha, le Satan, lui, il va faire que tout soit facile. Tant que tu es avec cette fille-là, pendant 5 ans, elle n'est pas mariée, vous n'êtes pas disputé une fois ? Vous regardez, il y a toujours les petits cœurs entre vous deux, tout va bien, tout le magique. C'est normal, fils, tu es dans la Avera. Le Satan, il est Khinam, le Satan, il fait tout gratos, tout est facile. Mais dès que tu vas prendre sur toi, écoute, maintenant, on va passer sur la Rupa, et là, donc, Bikdusha, Betaara, Betaara, Beta Mishpahra. Là, tu ne comprends pas. Les disputes, les machins, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Mais il dit, Rabin Ahmad, ce qu'il dira, en fait, vous savez, la Khasidou, Al-Moussar, on arrive tous au même chemin, il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter tous au même chemin. En vérité, c'est exactement ça, il y a Tzara. Quand, quand, quand tu es dans la, quand tu es dans le mal, quand tu es dans la Avera, quand tu es dans le faux, quand tu es superficiel, tu es dans le khinam. Et le nom du Satan, il dit, dans la Kanoche, il s'appelle le khinam. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la facilité, le khinam, c'est la facilité, il est là, il te met le tapis rouge, il va même t'aider à faire la Avera. Mais quand tu rentres dans la Gdusha, là, il va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'il a ramené, le beau-frère de Cyril, Benadiba, aussi à, 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 c'est le même principe qu'il a ramené. Quand dans l'Aqman, en Kedushin, il disait, Rabi Yosef, celui qui m'a dit que l'alakha, il est comme un Yehouda, qu'un summa, un aveugle, il n'est pas tour des mitzvot de la Torah. Alors, j'étais très content, parce que Rabi Yosef, il était aveugle. Et malgré tout, je fais les mitzvot de la Torah. Tu sais bien ? Mais quand j'ai appris que l'alakha n'était pas comme ça, et que l'alakha, en vérité, qu'un summa, il est khayab, il est khayab des mitzvot de la Torah. Au contraire, il est khayab des mitzvot de la Torah. Là, il a dit, j'ai fait yama, t'ava les Rabanan. J'ai fait un jour de fête pour les khachamil. Il a fait une souda de dingue. Lama. Pourquoi ? Il est plus rare quelqu'un qui est ordonné par Hachem. Et malgré tout, qui accomplit ce que Dieu lui demande, que quelqu'un qui n'est pas ordonné, et il le fait. Et de toute façon, tu dis pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est mitzvot de la Torah, il est ordonné par un Kedush Baruch. Il rentre en jeu un autre facteur qui s'appelle Yetzirah. Tant que tu n'as pas été obligé, tu n'as pas de Yetzirah. C'est facile de le faire. Facile. Khinab, ce que je disais pendant le Shabbat. Khinab. Par contre, lorsque maintenant il y a le Yetzirah, tes mitzvot, il y a la Kedusha, il y a Hachem, tu es obligé, là, Yetzirah, il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues. C'est bizarre. Parce que quand on fait la Aliyah en Israël, directement, c'est aussi ça. Alors ça, c'est entre choses ? Quand on arrive en Terre Sainte, c'est ça. Oui, mais du sort quand même que c'est des voies très très compliquées. Non, Ce que tu dis, c'est vrai pour deux raisons. La première, c'est ce que je viens de dire maintenant. Bien sûr. Parce que c'est Yetzirah, comme il a dit, mais il n'y a pas que ça. La Gmarah, elle rajoute, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième facteur. La Gmarah, elle rajoute. Comme ici, il y a des t'amidés Kachamim. D'accord ? Qu'est-ce qu'est la Gmarah ? Il y a trois choses qui s'acquièrent à y'a des souris. Il y a trois choses qui s'acquièrent par difficulté. Eret Yisrael, Olam Abba, Olam Abba et la Torah. La Torah, elle est des souris. Qu'est-ce qu'on a dit ? Olam Abba, elle est des souris. Et Eret Yisrael, elle est des souris. Il y a des difficultés. Elle m'a la saut. D'accord ? Donc ça, c'est un autre facteur. Mais en tout cas, on a compris le principe. C'est que plus tu rentres dans la Boudjah, le type, s'il y a cinq ans avec sa copine, il n'y avait rien du tout. Il se marie, ça ne va plus. Comment c'est possible ? Et ça leur va ? Et c'est un principe, mes amis. Regarde, on a quelqu'un qui est dans le bâtiment. Il va nous le dire. D'accord ? Il va nous le dire. Je vous présente Manuel. Le loin de Manuel. On dirait un peu. Manuel, non ? On a quelqu'un dans le bâtiment. Écoutez bien. Quand tu veux construire une maison, construire un immeuble, ça met deux ans, les amis. Ça met deux ans. Et sans parler l'architecte qui a dû travailler les plans pendant un an. C'est trois ans. Les plans, deux ans de construction. Quand tu veux détruire un immeuble pour construire un nouveau dedans, il faut trois mois. Trois mois, pas plus pour un mètre. Entre deux et trois mois. C'est normal. Donc quand tu détruis, c'est facile, c'est khimam, c'est lié à tzavara. Quand tu construis, il faut que tu t'en fies. Il y a de mal à ça. C'est compliqué. Il faut les ramifications, machin, c'est compliqué. C'est comme ça, c'est la vie. Et il dit Rabbein Ahmad, c'est le Torah de Rabbein Ahmad. Et il dit ne panique pas de ça. C'est normal. C'est que tu es dans le droit chemin, tu es dans le bon chemin. C'est que ça que tu dois faire. Tu comprends ? Si c'est difficile dans le sens où tu as des ikuvim, c'est quoi ikuvim ? Des empêchements. Tu as des empêchements. C'est que tu vas construire quelque chose de Torah. C'est que tu vas construire quelque chose de Gdusha. Tu vas construire quelque chose de vrai. Alors là, il ne sert à réunir son grain de sel. Là, il ne veut pas que tu réussisses. Et on revient à nos boutons. Oui, on s'est dit. Le Rabbe, on prie quand même pour avoir une Parnassa. Oui, monsieur. Mais une Parnassa simple et facile. Bien sûr. Sans devoir. Bien sûr. Et bien donc, quand elle arrive, cette Parnassa-là, ça peut être aussi le résultat d'une Braha. Bien sûr. Émet, c'est ce que je disais même bien. C'est pas forcément le Yesserara qui est là. Émet. C'est trop facile, c'est pas bon. Il y a fait. C'est ce que j'ai essayé, avec le temps qu'on a eu, mais quand on a eu du temps, d'expliquer et de pointer du doigt hier pendant le coup, d'accord ? De dire, c'est pas qu'on m'a demandé de la difficulté. On ne la demande pas. D'ailleurs, on dit avant de dormir, et qu'on n'arrive pas à y aller des souris, on le demande. On ne veut pas des souris. D'accord ? On ne veut pas des souris. Et comme tu l'as très très bien dit, parfois, quand je bois, il y a une Braha, et tu vas faire quelque chose et tu as la Braha, et ça marche, et ça fait, et ça brille. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis dans le mauvais chemin. Non, parce que ça s'appelle la Braha, parce que ça s'appelle la Tzlacha d'Hachem, Inachinami. Mais, malgré tout, quand tu penses la vie, quand tu réfléchis la vie, comprends, que lorsque tu vas Bikdushar, Bétar, quand tu veux faire des choses essentielles, il y a des battements dans les roues parce que les tsarés ne veulent pas te laisser avancer. D'accord ? C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, il continue le rave, donc il dit, attention, fais très attention de ne pas te rebeller contre Hachem. Jamais te rebeller contre Hachem. Le salaire d'une personne qui freine sa bouche, freine sa bouche, de ne pas se plaindre à Hachem, au moment où lui arrive des problèmes, pour rester tranquille. D'accord ? Il est énorme. C'est magnifique. Il dit à peu près de la raison, la personne qui voit que son ami il est dans la Tzara, il voit que son ami, il veut dire, et toi tu viens discrètement et tu vas le soutenir. Soit financièrement, que ce soit par des conseils, soit par un réconfort, soit par du temps. Ani l'odakama, aval, er, aval, toi tu viens et tu le réconfortes. Le salaire d'une personne qui réconforte une personne qui est dans la difficulté, en ke dugmaton. Sra rogadol, shigorem, l'asiyachalom, yisrael abiyam, shi vachamim, parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un shalom b'ayit, parce que c'est naturel, encore une fois là, c'est théoriste qu'on dit, mais c'est naturel, une personne qui lui arrive des difficultés. Première chose, il dit, papa, pourquoi tu m'as fait ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait papa ? Papa, ça a kadosh, il fait une injustice, il pense que c'est pas bien. Et donc il a pris le shalom b'ayit entre lui et Dieu. La personne qui viendrait, et qui viendrait aider cette personne-là, ce juif-là, et donc il sort du pétrin, qu'est-ce qu'il fait ? Shalom b'ayit contre lui et akkadosh, il n'y a pas plus grand, plus grand, plus grand de mitzvah peut-être, que de faire le shalom b'ayit entre un juif et son père. Il n'y a pas plus grand de mitzvah. Parce que grâce à ça, il n'y a plus d'être mitlonné avec l'Hachem. Il va plus se rebeller à Kadosh Baruchou. Il va plus se plaindre et se dire, ah, voilà, tu m'as amené de virer avec la solution. Donc tu imagines ? Je ne veux pas dire que c'est évident. C'est théorique. Non, pour ceux qui ont perdu des gens dans la Shoah, etc., les concilier avec Dieu, ce n'est pas évident. Bien sûr. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à M. Iban Danad, d'accord ? C'est de ça qu'on parlait. Quelqu'un qui a perdu un proche, oublie la Shoah, parce que je n'ai jamais sûr. C'est de l'horreur. Quelqu'un qui a perdu un enfant, un petit fils, un petit... Trouvez-vous-nous, c'est-tu-d'in. Et en vérité, sans entrer après dans l'État, parce que ce n'est pas le cours de rue, mais c'est pour ça qu'on dit que lorsque une personne, elle a perdu un proche, qu'est-ce qu'on lui dit quand elle est en deuil ? Alors, c'est un peu différent, c'est un peu différent. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit que c'est le Hachem qui va vous consoler ? C'est-à-dire que du ciel, vous serez consolés. Là, parce que la vérité, la seule véritable consolation qu'il peut avoir, elle ne peut venir que d'Akadach-Buchou. On peut être proche, on peut être là, on peut être un peu à l'écoute. La vraie consolation, il n'y a que Dieu qui peut la donner, il n'y a que Hachem. Il faut lui demander la consolation. Il faut lui demander la question. En tout cas, ici, le historique, la leçon d'aujourd'hui, c'est voilà, il peut nous arriver une difficulté et de savoir. Écoutez bien, maintenant, on termine avec ça. C'est la solution à nos problèmes. Il y a un rochème, un canard extraordinaire sur Pachat Shemot, il dit quelque chose de magnifique. Et si tu arrives à calquer cela dans ta vie, alors tu vas gagner beaucoup. Il dit, vous savez, quand est-ce que la Galoute, la Géoula, pardon, quand est-ce que la Géoula de Mitzrayim, elle a commencé? Quand est-ce que Béhémet, la divance, elle a commencé? Quand? Alors tu as la divance? Non. C'est très tôt? Non. Quand Moshé est né, en fait. Quand Moshé est né, quand Moshé est né, Moshé est né. Quand les bébés, ils ont été en mûres. C'est ça, c'est ça. Quand ils ont mûres. C'est ça. Quand est-ce que la Géoula l'a commencé Béhémet, Mitzrayim? Quand Yosef, il était né. M'est-ce qu'à la chaîne? Quand Yosef, il était... Alors on va voir si c'est ça que vous voulez dire. Yosef, quand Yosef, il était né au... Quand l'esclavage, il a commencé. Quand est-ce que la Géoula, elle a commencé par l'esclavage? Quand est-ce que c'était la fin de l'esclavage, entre guillemets? M'est-ce qu'il a décidé, c'est fini. Maintenant, je vais les délivrer. C'est extraordinaire. Parce qu'en vérité, c'est quoi la Galoute? La Galoute, c'est la notion de... de... Tzare. C'est la notion de difficulté, la notion de galère, la notion de... Dans le pétrin, c'est la notion d'exil. C'est la notion de galère. Exil, c'est pas forcément Galoute. Non, qu'on parle de Galoute, qu'on parle de Galoute, c'est qu'on parle de Tzare. D'accord? Difficulté, épreuve, c'est l'épreuve. Quand est-ce que l'épreuve, elle s'est terminée? Et là, t'as une notion pour la vie. Il dit, Rame Kadoche, tant qu'il n'avait pas accepté l'épreuve, donc la Galoute, la Galoute ne pouvait pas se terminer. À partir du moment où ils ont accepté la Galoute, accepté l'épreuve, ça a mis fin à leur épreuve. Et de là, tu as une leçon de vie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Par rapport à la... 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 Il y a la... là, voilà. T'as la... T'as la... T'as l'épreuve, elle est là. C'est la Tzardéa, d'accord? C'est l'appeler. T'as l'épreuve, elle est là. Et elle te prend la tête parce que la... Elle croisse, elle était géante. Comme ça, il y a qu'il y a une seule grenouille géante. Elle est là, elle croisse, elle croisse, elle croisse, et toi, t'en peux plus, donc t'es dans la difficulté. T'es dans ton épreuve, t'es là. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en général? On prend le bâton, comme les Égyptiens, qu'est-ce que tu dis toi? Il y a brêle. Mais pourquoi tu tapes? Tu vois que plus tu tapes, plus il y a de grenouilles. C'est-à-dire que plus tu tapes sur ta... Sur ton épreuve, et plus l'épreuve, elle s'amplifie. Idiot. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il dit leur Haïm Kadosh. Accepte. Accepte-la. Elle est là, je l'accepte. À partir du moment où j'accepte l'épreuve, ça met fin à l'épreuve. Il dit, quand est-ce que la... Géoula, il a eu lieu? Quand est-ce que... Comment est-ce qu'elle fait la Géoula? La délivrance. Elle a commencé à partir du moment où le âme d'Israël, il a accepté. Et comment tu vois qu'ils l'ont accepté? C'est ce que tu avais dit. Parce qu'ils commençaient « Ben, il s'accouit à la chaîne. » Maintenant, ils vont prier à Kadosh. Avant, c'était bon. Il n'y a rien à faire. Priez à Kadosh. Demande à Chim qu'il arrête. Ils l'ont accepté. Ça a été la fin de l'épreuve. Et dans la vie, c'est pareil, mes amis. Quand quelqu'un... C'est comme le régime. Accepte que t'es gros. C'est vrai, mais c'est vrai. Je ne sais pas. Non, parce que t'es en face. Il vient de dire qu'il faut l'accepter. Parce que t'es en face. Je crois qu'il avait ça. Il vient de dire qu'il faut l'accepter. Parce que t'es en face. Mais Ben, c'est une leçon de vie extraordinaire. Tu as compris ce que ça veut dire? Il dit que c'est magnifique. C'est qu'on a tous des fois des difficultés dans notre vie. Mais le fait d'accepter l'épreuve dans laquelle on se trouve, alors ça marque la fin de l'épreuve. Et tu sais pourquoi? Exactement. Vaille dans ma ronde. Exactement. Et en vérité, pourquoi tout ça? Parce que ça n'arrête pas là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi à partir du moment où on accepte l'épreuve? Alors ça met fin à l'épreuve? Parce qu'en vérité, en vérité, une épreuve est là pour quoi? Pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Mais aussi et surtout pour des fois aussi nous remettre à notre place. Ça veut dire, en deux mots, c'est que si on est capable de savoir baisser la tête, baisser la tête, c'est quoi baisser la tête? L'i kana. Akhna'a. Il faut des fois Akhna'a l'Hashem. Il y a des gens qui se prennent pour l'Hashem et tout ça, soumission à Kadash Baruch. Exactement. Ça veut dire l'akhniya et t'atzma. Akhna'a. À partir du moment où tu sais baisser la tête, c'est comme la Gemara dans Baba Batra. On a ramené cette Gemara plus d'une fois. Dans Baba Batra, il y a tout un passage. C'est des tonnes de livres. Il n'y a aucune Gemara. Aucune Gemara. Avec autant de pérouchim, de livres qui ont été écrits. C'est un petit passage de la Gemara. Il a dû le faire le tzadik. Dans Baba Batra, d'accord ? Et là-bas, à Baba Batra, il te raconte des histoires du Spielberg et les 300 dimensions. J'ai vu un oiseau s'épuillé au fond de l'océan, sa tête dans le ciel. Il raconte des trucs de fou. Mais en vérité, ce sont des paraboles. C'est un flammeau rose. C'est un flammeau rose. En vérité, c'est des paraboles et il y a beaucoup de moussars. Et chaque... Il y a le Gaon qui a écrit le Maharal, créé le Maharacha, tous les guéonimes ils ont écrit des pirouchis magnifiques sur ça. Et là-bas, il raconte à un moment donné, il dit que... Il donne un moussard de vie. Il dit, j'ai appris dans la vie, j'étais à un moment donné qu'il y avait des vagues. Et des vagues, c'était un tsunami qui venait. Et qu'est-ce que j'ai fait moi ? Il dit, tout le monde était là et les gens ne se faisaient pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Il dit, j'ai baissé la tête. J'ai baissé la tête et j'ai été sauvé. Ça veut dire ça, dans la vie, parfois, on se prend pour musclore. On est là, on dit, moi, moi, tu vas voir. À moi, tu as fait ça. À moi, tu dis ça. À moi, tu fais comme ça. À moi, à moi, à moi. À moi, il y a une épreuve sadique. Le meilleur moyen de passer l'épreuve, à Kadourou, si tu envoies, c'est pourquoi ? Baisse la tête. Laisse passer la vague. Tu vas à une place de parking, du type, il est là. Là, il y a eu le jugement du mec, du type qui a tué à Jérusalem. Connaissait l'histoire ? À Jérusalem. Non, il y a aussi à Jérusalem. Place de parking, c'était à Talpillote. Tu connais l'histoire ? C'était à Talpillote. Je suis méfiant. Le type, 73 ans, avec sa femme. Place de parking, c'était le Oshéra de Talpillote. Oshéra de Talpillote, je connais le truc. D'accord ? Ils vont là-bas et tout ça. Il y a deux qui vont prendre la place. La femme, elle sort, elle dit non, mon mari, la femme du vieux, du personnage âgé, elle sort, elle dit non, c'est mon mari, machin. Et le type, il était là, sa femme enceinte, il sort. Et donc, ça commence à chauffer avec la dame. Et c'est pas qu'il la bouscule, mais il la met de côté. Tu vois, il dit c'est moi qui étais là. Le mari, il a son 13 ans, il sort, il sort le flingue, 3 balles, il lui met dans la tronche. Devant sa femme enceinte et devant le bébé. Ça a été incroyable. Mais boule, je te prends ? Il y a deux ans. Un truc de fou. Il y a deux ans. Là, il se fait juger. Un truc de fou. Après, il a dit oui, quand je l'ai vu qu'il a touché ma femme, j'ai pris peur, j'ai machin. On donne pas à des personnes âgées comme ça, façon des petits trucs ou des gens. Il a tué le type, ça fait fini. La femme finie, elle est enceinte. Pourquoi je disais ça avant, non ? Oui, voilà. C'est vain. Le problème, c'est quoi ? Parce que ça touche ton cabone. Non, mais pourquoi on ne s'est pas disputé ? Ça touche ton cabone. Là, il n'a pas de faire juger. C'est ton cabone. Des fois, il faut savoir baisser la tête. Tu comprends ? Ça veut dire baisser la tête. Asthma. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Tu comprends ce que je veux te dire ? Ça valait le coup, une pièce de parking ? Ça valait le coup ? Les canards. Il faut savoir des fois baisser la tête. Encore plus qu'en Khad Veshelam, on peut connaître des épreuves. Le meilleur moyen de surmonter une épreuve, c'est de l'accepter et pour l'accepter, il faut savoir des fois baisser la tête.